Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve comme chaque dimanche pour une nouvelle dose d'actualité JV. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comment vas-tu ? Eh bien bonjour Mathéo, ça va très bien. Bonjour les geeks, ça va, formidable moment. Enfin, week-end, on va voir se reposer et parler de jeux vidéo, parce que c'est ça, il faut parler toutes les semaines. Et donc du coup, en plus, on a quelques petites news intéressantes sur des annonces reportées, sur des jeux, enfin sur plein de casse-sérieurs. Des bonnes et des mauvaises nouvelles, ou en tout cas des sujets qui vont amener à débat. Mais du coup, ne perdons pas plus de temps et commençons directement avec une news qui semblait inévitable. On s'en doutait un petit peu pour être entièrement transparent, mais voilà, là c'est officiel. Pas de 3 cette année. Eh oui, pas de 3 cette année, on est un peu triste parce que le 3, ça fait des années, moi je le suis, ça fait quelques années qu'on le suit ensemble sur la chaîne du Geek. Et là, cette année, il n'y aura pas de 3 2022. C'est le SA qui l'a annoncé officiellement, il y avait des doutes, effectivement. Parce qu'on se doutait qu'il y aurait peut-être un événement digital. Et finalement, l'ISA qui organise du coup le 3 a confirmé qu'il n'y aurait pas d'événement cette année. Qui c'est qui s'en frotte les mains ? C'est Geoff Keighy, parce que je vous rappelle qu'il y a la Summer Game Fest, qui est un gros événement vidéoludique. Et en vrai, c'est la question, c'est est-ce qu'on n'est pas encore une fois sur le début de la fin pour le 3 ? Alors certes, l'entreprise qui gère ça a dit qu'en 2023, il prévoyait des choses par rapport à un événement physique. Forcément, parce qu'eux, ils ont encore envie de maintenir les choses. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas la fin pour les studios qui n'ont plus vraiment envie de dépenser beaucoup d'argent ? Parce que le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Même quand c'était en version digitale, ils payaient pour apparaître dans le 3. Et c'est vrai que des géants comme Xbox, Ubisoft, PlayStation et tout. Alors PlayStation, ça fait quelques temps qu'ils ont arrêté. Mais les autres, quel intérêt de dépenser beaucoup d'argent pour être avec le 3 ? Alors qu'ils font leur événement dans leur coin, ça fait autant de vues, autant de visibilité. On comprend aussi la stratégie. Mais ouais, c'est toujours un peu triste parce que c'est aussi la fin du nerf pour l'instant. On verra évidemment ça dans les prochaines années. Ce sera évidemment quelque chose de très intéressant à suivre. En tout cas, pas d'annonce de Zelda cette année. Transition pas ouf, mais justement, on va en parler. C'était l'un des jeux les plus attendus de l'année 2022. Malheureusement, ce ne sera pas en 2022. Oui, le prochain Zelda est reporté. Et oui, le prochain Zelda The Legend of Zelda, enfin The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, comme on l'appelle entre nous, mais qui est appelé par Nintendo la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild, est reporté pour 2023. Triste nouvelle parce qu'ils doivent travailler encore plus sur le titre. Alors sachant qu'on a eu une nouvelle image avec Link et son épée. Voilà, un report d'un an. Par ailleurs, ils l'ont précisé maintenant, c'est pour le printemps 2023. Ce qui est un peu plus précis. Ça ne veut pas dire que ça va vraiment sortir à cette dette-là, mais en tout cas, il annonce. En vrai, ça ne surprendra pas beaucoup de monde parce qu'on se doutait que ça ne sentait quand même pas très très bon pour une sortie cette année. Mais oui, on est tous d'accord pour que ça soit vraiment une claque comme a été le premier jeu. Là voilà, un report d'un an, ça fait un peu mal, je t'avoue. J'aurais bien aimé qu'il sorte pour la fin de l'année. Là, printemps 2023, il va falloir s'en mettre patience. Hâte d'en savoir plus concrètement sur ce nouvel opus. Et autre news concernant un jeu qui a été, entre guillemets, annoncé cette fois. C'est un nouveau jeu, One Piece, et ça a un petit peu excité les fans. Eh oui, un jeu One Piece, ça fait toujours plaisir. Alors qu'en plus, ça fait trois ans que Eshiro Oda, qui est quand même créateur de One Piece, travaille avec le studio sur le titre. Voilà, ça a été annoncé via une jolie bande-annonce, ma foi. C'est un titre assez sympathique. Sachant que les jeux, alors moi, je pensais que ce n'était pas du tout canon avec l'univers du manga. Eh bien si, en fait, le jeu sera canon avec l'univers du manga. Une nouvelle histoire originale, c'est cool ça. Voilà, exactement, une nouvelle histoire originale. Alors bien entendu, on pourra contrôler Luffy, ça a été confirmé, comme on le voit dans la bande-annonce. On pourra également incarner Zero, Nami, Usopp, Sanji, Robin, Frankie et Brook. Voilà, une histoire originale. Le jeu, pour l'instant, est prévu pour 2022. On espère effectivement, sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox et PC. Un aspect RPG, on va voir, ça peut être intéressant. C'est ça. Je pense que les fans seront à première vue ravis, il faut voir si le jeu suit au niveau qualité. Mais sur le papier, c'est prometteur pour les fans. D'ailleurs, si vous êtes des fans, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé, justement, de ce petit trailer. Ce qui permet, sans vraiment aucune transition, de parler des jeux gratuits du mois. Chaque mois, on revient sur les jeux offerts sur le Xbox Live Games with Gold ou encore le PlayStation Plus. Quels sont-ils ce mois-ci ? Pas ouf, mais bon, on les partage au cas où. C'est ça. Si ça vous plaît, sur Xbox, on aura le droit à un jeu d'aventure et d'énigmes qui s'appelle Another Site, qui sera du 1er au 30 avril. On aura le Puzzle Platform U qui sera lieu du 16 avril au 15 mai. Et sur Xbox 360, on aura le droit à un jeu de gestion spatiale Outpost Kalodi X du 1er au 15. Et enfin, on aura le droit à un jeu de motocross MX versus ATV Live du 13 au 30. Passons. Voilà, exactement. Ensuite, pour le PlayStation Plus, on n'a pas le droit à 4 jeux comme le mois dernier, mais à 3 jeux. Donc, on aura le droit à Bob l'Éponge, Bataille pour Bikini Bottom, Résidraté, Slay the Spire et Hood Otlo and Legend. Excuse-moi pour mon anglais dégueulasse. Voilà, donc à partir du 5 avril, vous pourrez bénéficier de ces titres gratuitement sur PlayStation Plus. On verra évidemment, sachant que ce qui va vraiment nous intéresser pour terminer ce récap, c'était l'une des grosses annonces de la semaine. On avait évoqué ça la semaine dernière comme quoi ça pourrait être imminent et ça a été le cas. C'est le nouveau PlayStation Plus qui a été dévoilé de la part de Sony. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Quels sont les détails ? On va voir ça ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Il y a énormément de choses à dire. Alors, il y a trois offres. Ça, on en avait déjà parlé, mais ça a été confirmé du coup par PlayStation. Alors, le service en lui-même va s'appeler PlayStation Plus. Ça va garder son nom et sachant que le PlayStation Now va disparaître. Tout sera groupé du coup en un seul service qui est donc le PlayStation Plus. Tout ça arrivera en juin. On n'a pas encore de date précise, mais ça arrivera en juin. Il y a donc trois offres qui sont proposées. Alors, la première offre, c'est le PlayStation Plus essentiel. En gros, c'est ce qu'on a actuellement. C'est des jeux offerts, des réductions, le stockage sur le cloud, l'accès aux multijoueurs. Donc, c'est le PlayStation Plus actuel que l'on paye. Même prix, rien qui change. Si vous voulez garder ce que vous aviez jusqu'à présent, vous restez là-dessus. Ça ne change pas de changement. C'est ça, c'est 59,99€ par an. Donc, voilà, 60€ par an. Le tarif ne change pas. Ensuite, le deuxième service, c'est le PlayStation Plus Extra qui, lui, bien, reprend le PlayStation Plus essentiel. Avec en plus le fait d'avoir 400 jeux, des meilleurs jeux PS4 et PS5. Pour le prix, eh bien, ça sera 99€ par an. Ou alors 39,99€ par trimestre. Ou alors, si vous préférez, 13,99€ par mois. Ce qui est plus avantageux, honnêtement, c'est par an. Ça coûte... Forcément. Après, il faut voir aussi l'utilité. Est-ce que c'est ce qu'on recherche ? En tout cas, 400 jeux. On va en parler après sur les détails. Parce qu'on a quelques jeux qu'on sait seront présents dans ce catalogue-là. Mais on n'a pas encore non plus la liste des 400, quoi. Non. Et puis, pour finir, la grosse off ultime, celle qui, je pense, va attirer plus de personnes, c'est le PlayStation Plus Premium. Alors, bien entendu, il offre les avantages du PlayStation Plus essentiel et du PlayStation Plus Extra. En plus de cela, il propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux... En plus des 400. En plus des 400, tout à fait. Donc, on tombe à quasiment 700, 800 jeux. Pour le mois de juin. Donc, après, effectivement, ça peut très bien s'agrandir. On aura des jeux PS3 qui seront disponibles via le streaming dans le cloud. On aura un catalogue de grands classiques qui seront disponibles en streaming ou en téléchargement parmi des jeux PlayStation, PS2 et PSP. On aura également... Alors, ça, c'est ce qui fait l'attrait du PlayStation Premium. C'est les versions d'essai à durée limitée qui seront également proposées pour ce palier, qui permettra donc aux joueurs de les tester avant de les acheter. Donc, ce service sera facturé à 119,99€ par an, 49,99€ tous les 3 mois, ou alors 16,99€ par mois. Vous aurez le choix entre ces 3 services, sachant que, quand même, pour ceux qui ont PlayStation Now, qui se disent, mais attends, comment ça se passe pour PlayStation Now ? Eh bien, si vous avez le service PlayStation Now, ça va passer en PlayStation Plus extra, automatiquement, sans frais supplémentaires. Sachant qu'au niveau des jeux proposés, ils ont dévoilé une légère liste, enfin, il y a genre 5 ou 6 jeux. Ils ont confirmé qu'au lancement, on aurait des Death Stranding, God of War, Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11 ou encore Eternal. Donc, ça, c'est plus de cool. On aura des exclusivités PlayStation 5. Je ne sais pas trop ce qu'on en pense. C'est vrai, effectivement, ce n'est pas du tout un concurrent direct au Game Pass. Ça n'a pas la même stratégie. Ça propose, malgré tout, c'est ce qui m'inquiétait un peu, quand même, un large choix de jeux qui devrait, visiblement, rester, quand même, presque à vie. En tout cas, pour les jeux PlayStation Studios, je ne pense pas que Miles Morales se barre au bout de 3 mois, comme c'était le cas avec le PlayStation Now. On peut très bien s'attendre à ce que, dans les mois qui viennent, dans les années qui suivent, il y ait d'autres jeux qui soient rajoutés. Avec le catalogue, effectivement, le catalogue s'enregistre encore plus. Donc, il y a énormément de jeux PlayStation qui ont des fans et tout. Donc là, le fait que tu n'as pas la PlayStation, tu n'as pas la PlayStation 2, tu as envie de rejouer à ces vieux classiques, tu peux y jouer tranquille. Je ne sais pas si c'est que moi, mais le fait de ne pas voir The Last of Us dans la liste pour l'instant annoncé, je me demande si ce n'est pas pour teaser qu'il y a un remaster ou un remake qui arrive. Mais bon, peut-être que j'extrapole un peu le truc, mais je ne serais pas étonné que s'ils ne soient pas dans la liste, c'est qu'il y a une bonne raison. Je me dis, on ne va pas commencer à le proposer gratuitement parce que derrière, on peut voir un truc payant. Moi, personnellement, je resterai sur PlayStation Plus essentiel parce qu'il ne faut pas oublier que les autres services sont très bien, mais il faut quand même avoir une bonne connexion Internet, ce qui n'est pas mon cas, je n'ai pas la fibre. Après, tu n'es pas obligé de jouer en cloud, tu peux télécharger les jeux. Ah oui, c'est parce que ça prend trois ponts pour télécharger les jeux si tu as envie d'y jouer maintenant, etc. Donc, pour le moment, je reste sur l'offre PlayStation Plus actuelle qui, pour moi, me satisfait pleinement. Tout dépendra vraiment du catalogue concret. Parce que là, ok, c'est cool, Retournal, mais Retournal, je l'ai, Spider-Man, je l'ai également, Death Stranding aussi, God of War, pareil, Mortal Kombat Ones également. Donc, en fait, ça va dépendre des jeux proposés. Si c'est que des jeux que j'ai déjà qui m'intéressent, un peu au ZEF. Par contre, s'il y a des jeux, effectivement, que je n'ai jamais eu l'occasion de faire et qu'ils sont proposés dans l'offre, là, pour le coup, je pourrais peut-être me laisser tenter quelques mois. Très bien, très bien. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à nous dire sur quoi vous pourriez partir quand ça va donc arriver en juin prochain. Et on aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci, Mikey, en tout cas, pour ces différentes actualités. Un réel plaisir. Ah, et pour moi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour toujours plus d'actu. Passez un très bon fin de week-end et on se retrouve très vite. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Vous aurez les liens en description et affichés à l'écran. Ciao. Salut, Geek. Salut, Geek.